Dans cette fusée, il y a de l'ADN et des cendres qui vont aller sur la Lune. Quand on me demande où est mon papy, en général, je réponds, il est là-haut, loin, dans le ciel. Et je sais que quand je dis ça, c'est une croyance, une rêverie un peu poétique. Sauf que certaines personnes peuvent dire ça, premier degré. Cette fusée qui a décollé le 8 janvier, c'est Vulcan Centaure. Le premier appareil spatial américain a essayé de se poser sur la Lune depuis plus de 50 ans. Initialement, le but de cette mission commerciale soutenue par la NASA, c'est de se poser sur la Lune pour y étudier tout un tas de choses très intéressantes. Mais en vrai, c'est pas exactement ça qui a attiré l'attention du public. C'est plutôt ça. Ces capsules qui sont à bord du module qui va se poser sur la Lune contiennent des cendres et des échantillons d'ADN de gens. Ça vient d'une entreprise qui s'appelle Celestis. En gros, leur job, c'est de vendre plusieurs des places dans des missions spatiales pour y caler les cendres de nos proches décédés ou des échantillons d'ADN. N'importe qui peut utiliser ce service qui coûte entre 3 et 13 000 dollars. Par exemple, si moi je meurs demain, déjà c'est chiant, mais j'ai plusieurs destinations possibles. Être mis en orbite autour de la Terre, faire un aller simple pour la surface de la Lune ou carrément me faire envoyer dans l'immensité de l'espace dans ce qu'ils appellent une épopée céleste perpétuelle. Mais ça j'avoue, ça m'angoisse un peu, donc non, on va pas faire ça. Parmi les personnes qui vont bénéficier de ce service, on trouve par exemple des membres des équipes de la série Star Trek ou alors ce monsieur, Kenneth Ohm. C'est un physicien de 86 ans, encore en vie, mais qui a déjà prévu d'envoyer son ADN sur la Lune parce que lui, il a une ambition, ma foi, tout à fait banale, être cloné dans un paquet de milliers d'années pour devenir le représentant de l'espèce humaine dans un zoo intergalactique. Mais envoyer ses cendres ou de l'ADN sur la Lune, ça ne met pas tout le monde d'accord. La nation Navarro, par exemple, qui est un gouvernement amérindien d'Amérique du Nord, juge que ce serait profaner la Lune, qui pour eux est un lieu sacré. L'alunissage est prévu pour le 23 février. S'il se passe bien, ce serait le premier pour une entreprise privée. Les cendres et échantillons d'ADN, eux, devraient rester sagement au sein du module posé sur la Lune et pour l'éternité.